La vérité est évidente et Allah guide vers elle celui qui la lui demande. Celui qui recherche la vérité, il parviendra certainement par la permission d'Allah. Et parmi ceux qui ont recherché la vérité, il y a Abu Abdillah Salman el-Farisi, le premier des Perses à embrasser l'Islam. Il est surnommé l'enfant de l'Islam et Salman le Bien. Il est sorti de son village pour quitter les terres de la Perse en se dirigeant vers le Shem pour rechercher la religion de vérité. Puis il s'est rendu en Irak. Puis il n'a cessé de se déplacer de pays en pays jusqu'à ce que l'on l'informe que le prophète de la fin des temps émigrait à Médine. Salman se dirigea donc vers Médine en empruntant une caravane, mais ses propriétaires le trahirent, puis le vendirent en tant qu'esclave à un juif, jusqu'à ce qu'il rencontrera le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui et qu'il trouva en lui les signes de la prophétie qu'on lui avait indiquée auparavant, puis il embrassa l'Islam. Et le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a certes recommandé Salman lorsqu'il a posé sa main sur lui, puis dit « Si la foi se trouvait auprès des étoiles, des hommes parmi ceux-là l'auraient certes obtenu. » Il faisait partie des savants parmi les compagnons. Mouad ibn Jabal, qu'Allah l'agrédit, recherchait la science auprès de la quatre personnes. Et de par son éveil et son intelligence, il proposa au prophète de creuser le fossé lors de la bataille des coalisés. Il dit alors « Ô messager d'Allah, lorsque nous étions en terre de Perse et que nous craignions les chevaux, nous avions plus habitude de creuser des fossés autour de nous. » Il est de Salman plus aux musulmans et le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui l'a prise en compte. Et parmi ces énormes conseils qui traversèrent les générations, il y a sa parole à Abu Derda. « Certes, ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Donne donc son droit à chaque ayant droit. » Le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui dit alors « Salman a dit vrai. » Il faisait partie des ascètes humbles, des donateurs généreux. Il faisait aumône de tout son salaire, puis confectionnait les feuilles de palmiers pour se nourrir du travail de ses propres mains. Et il n'acceptait rien des autres. Et il réunissait entre le fait de placer sa confiance en Allah et le fait d'effectuer les causes. Un jour, il acheta de la nourriture du marché pour faire des réserves. Et on lui dit « Tu fais cela alors que tu es le compagnon du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui ? » Il répondit « Certes, lorsque l'âme s'est appropriée son rizq, sa portion qui lui est attribuée, elle se tranquillise et elle se libère dès lors pour l'adoration et les insufflations sataniques désespèrent d'elle. » Salman el-Farisi décéda à El-Mada'in l'année 33 de l'Igir et il a été dit autre que cela. Qu'Allah l'agrée donc et fasse qu'il soit satisfait. Sous-titrage ST' 501